Au lendemain de leur sacre à Kigali, les léopards du Congo sont rentrés au pays auréolés par une foule de supporters. Ces derniers ont fait massivement le déplacement pour les accueillir, exprimant leur fierté vis-à-vis de la sélection nationale qui a battu dimanche 7 février 2016 le Mali en finale du championnat d'Afrique des Nations. Une victoire rendue possible grâce au concours de plusieurs facteurs, notamment la cohésion de l'équipe, l'engagement du staff technique et surtout le soutien du public sportif. Le peuple congolais nous a offert un accueil exceptionnel et nous a montré qu'il était vraiment derrière nous. Ici à la maison et même depuis Kigali, nous avons senti ce soutien. Nous sommes très heureux, je ne sais pas quoi dire, je suis vraiment ému. La République démocratique du Congo est devenue le premier pays à remporter à deux reprises le trophée continental réservé aux joueurs locaux. Les léopards avaient déjà gagné le pari lors de l'édition de 2009 en Côte d'Ivoire, avant de rééditer l'exploit en 2016 au Rwanda. 14 buts marqués sur les 80 durant toute la compétition. Ils sont également classés premiers au tableau des meilleures attaques du championnat, de quoi en faire davantage une fierté nationale. C'est un véritable bonheur pour moi de voir une léopards jouer à l'extérieur du pays et nous ramener ce magnifique trophée. Ce n'est pas facile. Toutes ces personnes qui sont sorties aujourd'hui dans la rue avaient toute une occupation. Moi, je reviens du travail et il était important pour moi d'assister à un tel événement, de voir cette coupe que nos joueurs ont gagnée à l'extérieur. De l'avis de certains analystes, la République démocratique du Congo doit son sacre non seulement à la performance de ses joueurs, réputée pour leur qualité technique et tactique, mais aussi pour la régularité de son championnat. Le pays compte plus d'une vingtaine de clubs de football, dont le tout-puissant Mazembe, l'un des plus titrés du pays et du continent, club formateur de nombreux joueurs de la sélection nationale. Sous-titrage ST' 501